Générique BISMART Fanny Griesmer, comment ça va ? Bonjour, très bien et vous ? J'avais envie de vous faire l'émission un peu comme ça à la Thomas Pesquet, vous savez, un peu dans l'espace. On aurait pu. On aurait pu vider le studio de son air et rentrer en apesanteur. Vous êtes prêt à vous glisser dans un scaphandre ? Moi je suis prêt à me glisser dans un scaphandre parce que je ne suis pas du tout claustrophobe. Moi non plus. Donc une expérience dans l'espace. Vous avez choisi d'en parler parce qu'à travers cette porte c'est le débat de l'égalité homme-femme que vous soulevez. Et puis aussi l'agence spatiale européenne qui vient de clore sa première phase de recrutement. C'était l'envoi de candidatures jusqu'à la fin du mois de mai. Alors pour cette nouvelle campagne de recrutement, l'agence spatiale européenne effectivement cherchait à attirer de nouveaux profils, plus diversifiés et donc plus de femmes. Alors un pari gagné, on peut le dire d'ores et déjà, puisque l'agence a reçu plus de 22 000 candidatures. Un record, mais record aussi. En ce qui concerne les candidatures féminines, puisqu'elles sont 5 400 à prétendre goûter aux joies de l'apesanteur. Alors c'est vrai que depuis le début de la conquête spatiale, il faut dire que la parité n'a guère brillé au milieu des étoiles et que les femmes peinent encore à briser le plafond de verre de l'espace. Vous savez pas mal comment c'est l'histoire des femmes dans l'espace ? 1963, deux ans tout juste après le premier vol spatial de Yuri Gagarin. La cosmonaute russe Valentina Terechkova, j'essaye avec l'accent, je ne sais pas si ça fonctionne. C'est bien. Elle devient en tout cas à seulement 26 ans la première femme à quitter l'atmosphère. Elle reste à ce jour la seule femme à avoir effectué un voyage en solitaire dans l'espace. Et c'est aussi la plus jeune cosmonaute. Il faudra attendre plus de 20 ans pour voir une femme rejoindre à nouveau les étoiles. Svetlana Saviyskaya, elle aussi soviétique. Dans un contexte de guerre froide, l'URSS fait alors le buzz. En 1983, une américaine, Sally Ride, qui emboîte le pas. Coco Rico en 1996. Enfin, Claudie Hénuré réalise son premier vol sur orbite à bord de la station spatiale russe Mir. Elle a 39 ans et elle devient alors la première française et la première européenne à quitter la Terre et aller dans l'espace. Depuis, aucune femme française n'est devenue astronaute. Donc, c'est quand même globalement un peu une histoire d'homme. Moi, ça me faisait rêver. J'étais une jeune fille à l'époque. Claudie Hénuré, vous avez rêvé. C'est vrai qu'elle était très élégante, cette femme. Très, très élégante. Une astronaute élégante. Et c'est vrai que c'est une histoire d'homme depuis toujours. D'autres femmes ont bien sûr réussi à prendre le chemin des étoiles. Mais la conquête spatiale reste néanmoins très inégale. C'est vrai que quand on parle d'espace et de cosmonautes, on pense forcément à Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Thomas Pesquet. Et pourtant, restés dans l'ombre, de nombreuses femmes ont permis des avancées spectaculaires. Elles ont établi des records. Elles ont travaillé souvent à la construction d'engins sur Terre. Ou elles ont aidé aussi à les tester dans l'espace. Il n'en reste pas moins que l'aérospatiale reste et demeure un monde très masculin. Seuls 10% des astronautes sont des femmes aujourd'hui. C'est quand même relativement peu. Et pourtant, le métier est ouvert aux hommes comme aux femmes. Mais de manière très pragmatique, le vivier de sélection des astronautes provient de filières de formation et de métiers dans lesquels les femmes sont encore largement sous-représentées. Longtemps des pilotes. C'est ce qui a fait que les femmes étaient longtemps écartées du métier. Mais globalement, on a les mathématiques, la physique, la chimie, l'astronomie, la biologie, l'ingénierie, la médecine. Et pour postuler, il faut avoir un doctorat dans l'une de ces sciences dites dures. Alors en France, par exemple, 45% des élèves des terminales scientifiques et techniques sont des filles. En licence, master et doctorat de sciences fondamentales, elles ne représentent plus que 25% des élèves. Selon une étude de l'Institut GenderScan publiée en 2017. Alors logiquement, il se met en place un cercle vicieux, assez classique et qui génère beaucoup d'autocensure. Il y a peu de femmes astronautes. Les filles, les petites filles n'ont pas de modèle pour s'accrocher à ce rêve de carrière. Et finalement, elles n'embrassent pas la carrière d'astronaute. Hormis que le dit ignorer, mais ça date un petit peu. Ça date, mais enfin, vous étiez petite et elle vous a fait rêver. Oui, mais je ne suis pas astronaute. C'est un petit peu trop tôt, je crois aussi. D'accord, c'est très clair là-dessus. Finalement, c'est quand même masculin, très stéréotypé. Puis il y a un peu l'imagerie des films. Mais même dans l'univers, c'est vrai que tout est adapté pour les hommes. Puisqu'en fait, finalement, l'environnement rappelle que ce sont des hommes qui ont écrit cette histoire. Les équipements, infrastructures, spatiaux ont été conçus, testés pour les hommes. Considérés alors comme étant plus aptes, car plus forts physiquement, plus grands aussi. Ce qu'on pensait tout à l'époque, en tout cas, faciliterait les manipulations d'outils nécessaires pour réparer les équipements en apesanteur. Puis c'est vrai que dans la vie quotidienne, en apesanteur, jusqu'au poids de la tenue, la taille, tout est calé sur la morphologie masculine. Finalement, pour une femme, vivre dans l'espace peut s'avérer être un véritable défi. L'exemple criant, par exemple, reste la sortie dans l'espace entièrement féminine. Qui a été annulée en mars 2019, en raison d'un problème de taille. Et oui, il n'y avait à bord qu'une seule combinaison adaptée pour femmes, alors qu'elles étaient deux. On aurait peut-être pu y penser avant. Oui, ça aurait été plus intelligent, effectivement. Pas bête. Alors, malgré toutes ces contraintes, quand même, la place des femmes semble progresser lentement, mais sûrement. En 2013, par exemple, la promotion d'astronautes recrutées par la NASA est paritaire. Quatre femmes, quatre hommes. La jante masculine, féminine, pardon, qui représente désormais plus du tiers des astronautes actifs et actifs de l'agence américaine. En 2019, pour la première fois, donc, mars, opération annulée. Elle a quand même été conduite au mois d'octobre. Pour la première fois, ce sont deux femmes qui sortent de l'ISS pour effectuer des réparations. Et sans hommes, c'était la première fois qu'on avait une sortie 100% féminine. On a également le programme Artemis qui prévoit le retour d'humains sur la Lune en 2024 et qui mise sur la parité. Et puis, aussi, avec cette belle histoire, je trouve très touchante la patience qui paye parfois avec cette Américaine Wally Funk, pilote émérite. Alors, elle avait participé dans les années 60 à un programme privé pour envoyer les premiers Américains dans l'espace. Une mission qui, malheureusement, avait été abandonnée à l'époque par la NASA. À 82 ans, elle va pouvoir enfin réaliser son rêve. Elle s'envolera aux côtés de Jeff Bezos le 20 juillet prochain dans le cadre du premier vol de Blue Origin, la société spatiale du milliardaire. Elle deviendra la personne la plus âgée à voyager dans l'espace. 82 ans, vous voyez. C'est incroyable. On a vu cette photo, il s'enlace avec Jeff Bezos. D'ailleurs, il faut prendre soin de paravent, vous avez vu. Il y a une bataille de dates. Ah, bien sûr. Branson de paravent, mais il faut aller... La bataille des milliardaires dans l'espace. La bataille des milliardaires. En tout cas, avec une femme. Et cette femme est incroyable, effectivement. Elle a une sacrée énergie. Merci, Fanny, de nous avoir... Merci à vous. ...fait prendre un peu de hauteur. On pense à Thomas Pesquet. Peut-être nous regarde-t-il ? J'espère. Peut-être qu'il regarde Bsmart et Smartjob. Peut-être qu'il a le temps entre deux réparations de panneaux solaires. Et la pause café, comment on la prend dans l'espace ? Comment on prend le café ? Ce n'est pas si simple. Avec une paille. Avec une paille. Le café vole dans la capsule. Merci, Fanny. On se retrouve demain, évidemment, pour nos nouvelles aventures. On fait une courte pause et on s'intéresse au foot. Oui, évidemment, parce que vous avez vu, on va arriver à la finale de la Coupe d'Europe. Angleterre, Italie, pour ne pas citer cette affiche incroyable. Et évidemment, on va s'intéresser, nous, au contrat de travail des joueurs de foot. Oui, c'est un métier. On signe un contrat. C'est un CDD, évidemment. On va en parler dans quelques instants, parce qu'à l'origine, c'était un contrat à vie. Le contrat des joueurs de foot. Contrat de saison, même, non ? Contrat de saison, évidemment. Un peu comme à la télé. Tiens, vous nous faites écho au contrat de saison. Puis, il y avait vraiment plein de clauses et plein de petites subtilités dans les contrats de travail. Un président de club, un avocat, pourrait peut-être nous raconter les coulisses de ces contrats de travail, pas comme les autres. C'est notre débat juste après la pause.